bismillah rahmah rahim marahaban bi koulle moutabaya moutabaya de kanal du sade khalid najal youtube da iman maalikour dira l'analyse 2. Le chapitre dira les intégrales, lui, m'renchevou la primitive d'une fonction et il y a sinus à la présence 8 d'lx fois cosinus à la présence 3 fois d'lx à la varacatilla donc la primitive d'l sinus à la présence 8 fois le cosinus à la présence 3 cosinus 2x à la présence 3 d'lx donc à quoi est égale la primitive d'l a de la fonction. La méthode d'l changement de variable, la méthode d'l changement de variable donc on pose sinus 2x est égale à t donc la dérivée d'l sinus à t'inat cosinus 2x d'lx est égale d'lx t donc à l'intégrale sinus à la présence 8 x fois cosinus à la présence 3 d'lx d'lx devient, je simplifie tout d'abord sinus à la présence 8 d'lx fois cosinus carré d'lx fois cosinus 2x d'lx. Donc à l'arrêt de la cosinus 2x d'lx qui est égale à d'lx t. Sinus je peux changer sinus à la présence 8 par t à la présence 8 donc je dois simplifier cosinus au carré. Donc c'est sinus à la présence 8 d'lx fois 1 moins sininus carré d'lx. Donc ici fois le cosinus 2x d'lx qui est égale. Maintenant pour la sinus 2x on a posé sinus 2x égale à t donc ici c'est t à la présence 8 fois facteur de 1 moins t au carré. Le cosinus 2x fois d'lx c'est d'lx t. D'lx t donc est égale à l'intégrale d'lx t à la présence 8 d'lx t moins l'intégrale d'lx t à la présence 10 d'lx t est égale à l'intégrale d'lx t à la présence 8 t. moins 1 sur 11 t à la présence 11 plus une constante bien sûr. Donc finalement l'intégrale d'lx t à la présence 8 d'lx t est égale à l'intégrale d'lx t à la présence 8 d'lx t à la présence 8 d'lx t est égale à l'intégrale d'lx t à la présence 8 d'lx t donc devient sinus à la présence 9 moins 1 sur 11 sinus à la puissance 11 x plus la constante C. Voilà la primitive sinus à la puissance 8 fois cos à la puissance 3. Et bien sûr, je peux vérifier. Vérification. Je dérive 1 sur 9 sinus à la puissance 9 na de x moins 1 sur 11 sinus du x à la puissance 11 plus la constante, la dérivée ici, est égale à la somme des dérivées. 1 sur 9 fois 9 donc 9 sur 9 et sinus à la puissance 8 fois la dérivée de sinus, c'est cos du x moins 11 sur 11 sinus à la puissance 10 fois le cos du x. Donc, il est égal à ici sinus à la puissance 8 fois cos du x moins sinus à la puissance 10 fois le cos du x. bien sûr la dérivée c'est la forme suivante la dérivée de f n du x la prime est égale n fois f de n moins 1 du x fois la dérivée de f du x donc ici est égale je factorise par sinus à la puissance 8 sinus à la puissance 8 du x facteur de cos là je factorise par le cos aussi fois cos du x facteur de 1 moins sinus au carré du x et bien sûr 1 moins sinus au carré du x il y a cos carré du x donc est égale sinus à la puissance 8 du x fois le cos fois cos carré il y a cos à la puissance 3 du x voilà on a bien bien sûr vérifié que la primitive de sinus à la puissance 3 à la puissance 8 fois cos à la puissance 3 il y a 1 sur 9 sinus à la puissance 9 moins 1 sur 11 sinus à la puissance 11 plus une constante vous êtes à l'un vous avez Je vous souhaite que vous vous abonner à la chaîne. J'espère que vous vous abonner à la chaîne pour partager la vidéo avec les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !